... Bonjour à tous, nous allons ouvrir les parcs. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous attendez combien de personnes ? On peut faire jusqu'à 8, 9 000 personnes par jour. Ça fait beaucoup de monde. ... Chaque année, plus de 100 000 personnes Ainsi, 150 000 visiteurs découvrent les acrobaties des dauphins ou des orques. Alors, vous avez une chanson plus jolie que les autres. Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Aucune idée. J'aimerais bien parler dauphin, moi. Hors de l'eau ou sous l'eau, le spectacle est permanent. Ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier et c'est tous les matins, regarde, t'arrives, tu vois, ces petites bouilles-là qui te regardent, qui attendent qu'on fasse des choses, c'est le paradis. On s'est retournés. Entre l'homme et l'animal, le lien est unique. Je me réveille tous les jours avec le métier que j'ai envie de réaliser dans ma vie et j'en profite à maximum. Rêve d'enfant réalisé. Le Marineland, c'est le site le plus visité de la Côte d'Azur. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 9h du matin. A l'extérieur, les premiers visiteurs s'impatientent déjà. A l'intérieur, les orques aussi. Elles attendent Caroline. Oh, qu'est-ce que t'as fait ta tête ? Oh, c'est des bêtises, ça. Chaque matin, avant l'ouverture, elle prend le pouls de ses gros bébés. C'est qui, elle ? C'est Wiki. C'est notre femelle dominante du bassin. Depuis 11 ans, on se connaît bien maintenant. On a un bon relationnel. Et je ne veux pas la quitter. Aujourd'hui, il y a 4 orques, 1 mâle et 3 femelles, tous nées en captivité. Ce 1er contact est déterminant pour la suite de la journée. Le 1er saut, c'est le petit déjeuner. Ça nous permet de voir un peu comment vont les animaux, l'ambiance entre eux. Et nous, ça nous aide à voir comment est-ce qu'on va dérouler notre journée. On y va ? Oui. Petit footing matinal, histoire de se dégourdir les nageoires caudales. C'est très bien, ça ! Pas une salade ! Chaque matin, c'est de la stimulation intellectuelle et physique, avec des jeux, de l'observation de notre part aussi, pour faire en sorte que nos animaux aillent bien, tout bêtement. Caroline est la responsable des soigneurs, qui s'occupent exclusivement des orques. Ancienne éducatrice, elle a une relation particulière avec chacun de ces animaux. Il y a une grosse couche de peau et de graisse, alors on peut y aller de bon cœur. Ça fait partie de la famille. Ah ça c'est sûr, on passe plus de temps avec eux qu'avec notre famille à la maison. Qu'est-ce qu'il fait ? On fait combien de tonnes ? Ça c'est Inouk, c'est le grand frère de Wiki, qui est né ici même en 99 et il fait 2,8 tonnes. Wiki est né en 2001 et elle c'est 2,5 tonnes, 6. Eh madame, salade ! C'est rigolo les algues ? Elle n'a pas peur de mettre la main dans sa gueule ? Je fais attention, je ne fais pas ça n'importe comment, n'importe quand. Je ne la mets pas vraiment dedans, je la mets vraiment, je récupère les petites algues qui sont là. Elle sait, elle me connaît, je la connais, donc on est prudents. Bah oui ! Ouais ! Ils ressentent vos bisous là ? Ils ont énormément de récepteurs sur la peau, c'est comme nous, quand on touche on sent. Du coup oui, je pense qu'elle le sent. Après c'est... Il ne faut pas faire trop d'anthropomorphisme non plus, ça c'est quelque chose qui nous appartient à nous. Il n'y a pas d'affectif à proprement parler, mais il y a une relation de confiance, voilà. C'est bon ça, ça gratouille. Allez ! A l'écouter, ce sont de grands enfants. De grands enfants qui fascinent autant les soigneurs que les visiteurs. Mais les orques ne sont pas les seuls atouts du parc situés sur les bords de la Méditerranée. Été comme hiver, John Kershaw côtoie ses animaux. Comme tous les matins, il fait le tour du parc et de ses pensionnaires. Pas de câlins ce matin ? Ah non, avec eux, non, il n'y aura pas de câlins, non, pas de câlins avec eux. Ils ne connaissent pas leur force. Ils vont éternuer. Voilà. Près de 4000 animaux répartis sur 20 hectares. Il y a les otaries, les grands dauphins et un peu plus loin des animaux qui y viennent de très loin. Nous approchons du territoire des ours polaires. Un mâle et deux femelles qui s'habituent parfaitement aux conditions climatiques de la Côte d'Azur. Qu'est-ce qu'il y a ? Un nouveau nifle, là. C'est mon déo qui te plaît pas, c'est ça ? Ouais. John Kershaw est anglais. Il a débarqué ici en 1980. A l'époque, il n'imaginait pas y rester si longtemps. On sent heureux quand même, hein ? Oui, oui, oui. Ben sinon, je serais pas là, j'ai le choix, vous savez. Quand on arrive à un certain âge, on a le choix. On peut dire, tiens, oui. Mais je suis encore là. Une longue expérience qui lui permet de voir au premier coup d'œil ce qui cloche. Nous sommes début août, c'est la haute saison. La période où le parc enregistre ses plus fortes affluences. Bonjour à tous, nous allons ouvrir les parcs. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous attendez combien de personnes ? On peut faire jusqu'à 8, 9 000 personnes par jour. Ça fait beaucoup de monde. Mais c'est étalé, hein. C'est sur une période d'entre 10 heures et 23 heures. Comment tu vas, Jeannot ? Ça va super bien, merci. Ça va bien ? Oui, impeccable. 14 heures, hein, tu m'as dit ? Oui, 14 heures. Pas de problème. D'accord. Salut ! Seul parc aquatique de ce genre sur le vieux continent, chaque année, il fait le plein. 650 000 spectateurs en moyenne et 200 salariés aux petits soins des visiteurs et des animaux. Parmi ces visiteurs, une famille bat comme les autres. Les séguis viennent ici 2 fois par an. Ce sont des inconditionnels dégroupis qui viennent de la banlieue lyonnaise. C'est mieux que le président pour moi, ce monsieur, donc... Bah oui, bonjour ! John Kershaw, pour moi, c'est l'emblème de Marineland, quoi. Sans lui, je pense que tout ça, ça n'existerait pas. Vous êtes un des piliers, de toute façon, vous êtes le plus ancien du parc. Attention, hein. Non, non, mais... En tout biais et tout honneur. Il est plus expérimenté, au-delà. Ouais, c'est ça. Si John Kershaw est le plus expérimenté, Anne, la mère de famille, elle, est incollable sur les orques et les dauphins. Vous avez connu Valentin ? Valentin, oui, bah, Valentin, c'était mon idole. Moi, je l'ai vu bébé, Valentin. Je l'ai vu au départ, quand il est né, il avait 3-4 mois, il était encore jaune, sous le ventre. Valentin, Freya, Sherkan, Chouka aussi, qui est parti après aux Etats-Unis. Et le dauphin du Grand Bleu, il s'appelle ? Joséphine, on la connaît aussi, oui. Ah, mais on est au taquet, hein. Quand on... On vient 3 semaines, pendant 3 semaines, on est là, donc... Bonne fin de journée, au plaisir. Merci. Oui, de rien, au revoir. Une fidélité qui paye et qui permet à la famille d'assister aux coulisses. L'opportunité pour elle d'apprendre en regardant les professionnels. Ils ont juste enlevé Malou et Caille, en fait. Les grands quelles, à Lottie, alors. Oui, Lottie, Justine Routy et Aurélie Adam. Ils n'ont plus aucun secret pour vous, là. Vous les connaissez vraiment par cœur, par leurs petits noms. Les dauphins, oui. Les dauphins, oui, les soigneurs aussi. Moi, quand j'étais gosse, c'est mes parents qui m'emmenaient là, quand j'étais petite, et puis, ben, c'est monté crescendo, quoi. À 15 ans, j'ai fait des lettres pour travailler à Maryland, mais bon, c'était pas forcément la passion de mes parents, donc ils m'ont pas forcément suivie. Puis dès qu'on a eu les enfants, on les a amenés là petit, et puis voilà, quoi. Chaque matin, ils assistent à un nouvel exercice et à de nouvelles acrobaties. Spectateurs privilégiés, ils découvrent l'envers du décor et ces moments en particulier où soigneurs et dauphins se montrent très complices. Alors, vous avez une chanson plus jolie que les autres. Alors, montre-moi. Oui ! Qu'est-ce qu'ils disent, là ? Aucune idée. J'aimerais bien parler dauphin, moi. Je dis non, je sais pas. Vous allez devant ? Un, deux, trois, au pion, devant ! Vous pouvez vouloir parler. Ah oui, j'aime bien, moi. Hi ! Vous allez voir ? Encore à 35 ans, vie championne du monde de natation synchronisée par équipe, cette Hollandais s'occupe des grands dauphins. C'est elle qui a la responsabilité de former les animaux et les soigneurs. Ce matin, Lottie doit apprendre une nouvelle figure. Pas simple pour ce jeune dauphin, comme pour les soigneurs. Justine utilise ici une perche pour guider l'animal. Elle perd un peu son équilibre, donc il faut qu'elle reste très contrôlée. Donc là, devant, on a Mathieu et Justine qui montrent qu'est-ce qu'on veut. Non, il faut qu'elle reste bien verticale. Donc, c'est très délicat, le moment qu'on brille, qu'on dit au dauphin, c'est bien, tu peux arrêter. Donc, on montre la cible, elle regarde la cible. On demande de tourner avec la main, avec la cible et on tourne, ouais. C'est bien, c'est bien. Ça peut prendre des semaines, des mois ? Oh oui, ces comportements, ça fait deux mois maintenant qu'on a commencé à peu près. C'est ce comportement-là qui fait partie des comportements que j'ai vus en apprentissage les plus longs. Je pense que c'est difficile de tourner et redescendre très droit en même temps, en tournant. Allez, allez, allez ! Non. Ancus à qui il faut persévérer. Les dauphins sont dotés d'une grande intelligence. Ils apprennent vite. Allez, Lolotte ! Yeah ! Ouais ! Elle a fait oui ! Après trois quarts d'heure d'entraînement, Anke préfère laisser Lottie se reposer. La leçon reprendra le lendemain. Place désormais au spectacle. 4500 spectateurs s'impatientent déjà. Anke dirige la représentation. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Plus de 3,5 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501